salut les amis, joyeux Noël, c'est la vidéo de Noël, vidéo bricolage, je suis avec Yann, on attend bonne heure sur scène, on va faire un petit peu de bricolage sur sa master, charger un petit composant, on va parler aussi de la v13, de tout, de rien, de ce qu'on pense des marques, vous verrez tout dans cette vidéo, elle va être un petit peu longue, une vidéo coupée, montée à l'arrache, juste pour que vous ayez de quoi regarder pour Noël, allez, joyeux Noël, la star est arrivée, bonheur sur scène, pour ceux qui connaissent pas sa chaîne, je mettrai le petit lien là de sa chaîne dans la description, donc il est arrivé avec sa magnifique bégode master, il a fait pas mal de reviews dessus, n'hésitez pas à aller regarder son youtube pour regarder tout ce qu'il fait, c'est super sympa, et donc il a un petit souci avec sa bégode master que vous êtes nombreux à avoir, c'est quoi, c'est que l'écran s'allume pas, c'est ça, quand il fait froid, en dessous de 20 degrés à peu près, tu as ça, tu vois, tu n'as pas l'écran, je roule mais tu n'as pas l'écran, mais tu es kamikaze, tu roules quand même avec l'écran noir toi, bah ouais, du coup, tu ne sais pas combien tu es de batterie, tu ne sais pas combien, je roule tranquille quoi, surtout que là je sais que je n'ai pas beaucoup de batterie, mais depuis qu'on est arrivé, évidemment, c'est l'effet bon avis, ça s'appelle, il fait plus chaud, voilà la température est montée, ça remarche, il faut savoir aussi qu'on n'a pas l'écran, mais on n'a pas non plus le phare avant, quand ça marche pas, si jamais tu pars à 19h, non, en ce moment à 16h, et puis tu rentres chez toi à 19h, tu rentreras sans phare, s'il fait moins de 15 degrés, c'est vraiment le black out total, plus d'écran, plus de phare, toi c'est une batch 2, c'est ça ? bon, on va voir ça, donc en gros c'est juste une toute petite carte, la taille d'un ongle, oui, c'est vraiment, je la voyais plus grosse moi, ah ouais, moi aussi, et puis c'est Yann qui va démonter, vas y yann, tu peux démonter, mais tu vois là c'est drôle de revoir l'écran parce que ça fait à peu près, je ne sais pas moi que je roule sans écran, il fait froid, parce que moi je garde dans un endroit où il fait froid, donc je l'allume et il est noir, et puis après je rentre et il n'y en a pas rien, il y a d'autres problèmes d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, j'ai vu que tu avais reçu d'autres pièces, alors on a reçu, on a reçu plein de choses, on a reçu des ports de charge master 1, port de charge master 2, parce qu'apparemment il y en a certaines, elles ne chargeaient pas tout simplement, donc c'était là le circuit qui déconnait, je ne sais pas quoi, on a reçu aussi des cartes mères, surtout sur les master batch 2, parce que les batch 1 sont plus fiables que les batch 2, on va tout changer, j'ai pas eu de problème, je crois qu'on a vu, je suis à 700 km sur celle-là, non mais ça va, tu roules bien, tu t'en sers un peu tous les jours ou pas du tout ? malheureusement, entre la Sherman S, la V13, le reste, je me sers de la M104 tous les jours, la plus petite, qui au final est super pratique, tu ne vas pas sortir ça pour aller acheter le pain, mais c'est là, tu peux regarder, je ne sais pas si on a le droit de faire de la promo, mais tu vois, elle a été un peu develop, comme je dis, et là je viens d'ajouter une nouvelle triangulation, d'accord, un nouveau système de triangulation NILONOV, qui fait qu'elle ne bottom plus, donc l'autre jour, j'ai fait de la rampe, tu vois, je sautais, je sautais, et à aucun moment j'ai entendu, le schwing qu'on entend à chaque fois, en fait, sur l'amortisseur, tu as la grosse partie, et la petite partie qui coulisse comme ça, on va dire que la petite partie, elle fait, j'ai plus les chiffres en tête, mais elle fait 8 cm, et avec la triangulation d'origine, le piston peut jouer que sur 2 cm, c'est pour ça, boum, boum, tu arrives très vite à les manger les 2 cm, alors qu'avec l'autre, tu arrives à jouer sur toute la longueur du piston, et donc ça permet de ne plus jamais bottomer, et ça permet surtout de dégonfler ta suspension, c'est-à-dire de rouler soft, mais que ça ne bottom pas, parce que sinon, la solution pour ne pas bottomer, c'est de surgonfler, mais du coup, c'est comme si tu n'avais pas de suspension, moi qui fais 90 kg, mais bon bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et donc oui, quand même, cette master, mais c'est les bigodes, elles arrivent, ces bigodes, voilà, sur la mienne, tu vois ici aussi, tu vois ici, c'est entamé, il y a une marque, et je ne sais pas pourquoi, tu vois cette petite trace là, et moi, c'est encore plus fort que ça, ça vient taper, ça vient taper juste là, on voit, ouais, mais c'est bizarre, ça devrait, je ne sais pas où c'est, ça tape juste là, voilà, la suspension qui vient taper ici, mais donc tu vois ce petit système là, l'autre est beaucoup plus grand, en fait, et beaucoup plus long, c'est juste, il y a plus de débattement, après, je ne suis pas scientifique en la matière, non, on n'est pas des ingénieurs non plus, mais clairement, pour le coup, sur la route, il n'y a pas de comparaison, et tu l'achètes où ce système là, pour le moment, je ne sais pas, Houlage Market, en général, Nilo Nové, il commence par distribuer sur Houlage Market, je mettra un lien dans la description, et après, ça arrive chez Fast Drive, ça arrive chez qui les commandes, en fait, il envoie à tout le monde, et sinon, tu nous en parles, de ton doigt, ça va mieux, non, non, si ça va mieux, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu énormément de chance, mais pareil, tu vois, on parle de design, tiens, regarde, j'essaye de la mettre sur sa béquille, pouf, ça tombe, donc tu es obligé d'avoir la béquille, sinon ça ne marche pas, je vais faire une vidéo sur la Master Level Up, et ensuite, comment je me suis fait ça, c'est en portant, bah tiens, on en parlait, j'ai mis la main là, juste là, d'accord, ne jamais faire ça, il faut acheter une poignée comme ça, il y a des accessoiristes qui font ça, j'ai mis la main là, et en fait, elle était en haut, et en descendant, c'est bien comprimé, et mon doigt, il s'est coincé dedans, mais violemment, ça va un peu mieux, faut pas montrer ça à l'écran, il y a des gens qui n'aiment pas, non, mais j'ai eu beaucoup de chance, parce que je me suis cassé l'os comme ça, tu vois, en 3 parties, j'ai un V qui est cassé, et là, j'étais ouvert tout là, tu vois, mais j'ai même pas de cicatrices, parce que la peau a poussé, mais à 5 mm près, j'avais plus d'articulation, et c'était catastrophique, je me sens très très chanceux sur ce coup là, puis c'est de ma faute, je le savais qu'il fallait pas mettre le doigt là, mais tu vois, je l'avais mise là, à cette hauteur là, le téléphone a sonné, et dans mon cerveau, ça a fait, faut pas mettre le doigt là, oui, mais le téléphone, et là, j'ai quand même pu répondre au téléphone, mais c'était un des défauts de la Master, quand je l'avais, je trouvais, on savait jamais par où la prendre, avec la suspension, là, avec les Shermans, je n'ai plus trop ce souci là, parce qu'il y a poignée devant, poignée derrière, c'est assez costaud, on paie à son âme, cette Sherman de Bled, vous avez vu la vidéo, vous allez voir la vidéo, où on parle de la Sherman S avec Bled, et son crash, et la vidéo du crash, tu en sors sinon Mo Yan, il continue à la démonter, qu'est ce qu'elle est belle, cette Master de l'intérieur, il y a un truc à noter quand même, parce qu'on parle de toujours, on tape sur les doigts de bigode, alors je vais faire semblant de m'y connaître, mais vas-y tu peux enlever l'écran peut-être, on va voir que quand même, ils ont fait une carte mère étagée, tu vois, ça veut dire que, ils ont fait plusieurs étages, et ça c'est bien, il paraît, voilà, ça permet aussi de refroidir et tout, quand ça pète, moi je me rappelle, les tout petits comme ça, en cours de techno, quand ça pétait, ça faisait mal, alors ça j'ose même pas imaginer, il ne faut pas que ça pète, c'est tout, oui c'est ça, on fait confiance à bigode quand même un peu, je suis désolé, donc en gros, il faut tout sortir, c'est ça Yann, il faut tout sortir carrément, parce que le composant, j'essaie de vous trouver une carte mère de, alors port de charge, port de charge, on va retirer ça, pendant qu'il regarde, carte mère master 2, carte mère, et tu vois Raph, regarde, là tu as une carte mère, et donc du coup, le petit composant, il est là, je vais le filmer et te montre avec ton droit, le composant, ici, donc c'est ce petit bouton là, qu'on va devoir mettre ici, je vais le mettre ici, elle n'est pas pareil, la tienne, elle est pareille, à part la moisissure, non, elle n'est pas pareil, il doit être pareil, il y a 4 vis, ah oui, les vis, d'accord, change moi la carte mère, c'est pas la même, les sorties des câbles là, évidemment, Begode vous dédommage pour faire cette intervention, bien sûr, bien sûr, quand tu contactes Begode, t'as un problème, ils cherchent même pas à comprendre, ils savent, donc ils envoient direct la marchandise, Kingsong c'est autre chose, ils savent, mais faut prouver, voilà, mais ils savent qu'il y a des défauts, mais faut prouver, là, Begode, problème, pas de souci, je t'en envoie 20, pas de souci, je t'en envoie 30, non, mais j'en ai commandé que 10, oui, mais c'est pour les prochaines, mais regarde, non, non, je te dis, cette carte là, elle n'y est pas là, la carte, elle n'y est pas, elle est là, c'est celle là, elle n'est pas placée pareil, au même endroit, donc en fait, il n'y a pas à tout démonter, sur celle là, tu voulais peut-être changer la carte dernière, tant que ça marche, je ne veux pas toucher, c'est quoi, apparemment, c'est cool, je vais mettre un peu de silicone, pour ne pas que ça se barre, oui, ils sont sympas, donc en fait, c'est beaucoup plus simple, sur celle là, là, c'est en fait, c'est Batch 2 version 1, et là, tu as la carte mère Batch 2 version 2, il faudrait savoir, il y a écrit Master 2, il y a écrit quoi, sur la tienne, Master 2, aussi, mais le code, il se termine par 0,49, et là, toi, 0,89, donc c'est encore une modification, donc 2022, l'année, le mois, je pense, 10, donc c'est octobre, et 89, et la tienne, 2022, 28 juin, et modèle 49, je ne sais pas, on suppose, et alors, vas-y, qu'est-ce qui change, regarde, c'est marqué là, 2022, 702, c'est ça, c'est laquelle, la bonne, qu'on ne remette pas la mauvaise, c'est l'ancienne, ça, c'est l'ancienne, c'est l'ancienne, c'est écrit pareil, c'est écrit tout pareil, non, mais tu vois bien, c'est pas pareil, regarde, là, c'est la nouvelle, et ça, c'est l'ancienne, la différence, c'est quand tu la branches, celle-là, ça marche, et celle-là, ça marche pas, tu vois, c'est juste ça, ça tombe un peu, c'est inconsommable, donc vas-y Yann, qu'est-ce que tu as fait, ne brûle pas mon t-shirt, donc sur la batch 2 version 1, donc tu as juste retiré la petite carte qui était ici, d'accord, ça se met tout seul, et là, tu vas remettre de la colle à chaude, pour pas que ça bouge, donc Yann, il en profite pour ajouter de la colle, je vais vous montrer où, de la colle chaude ici, et aussi sur cette petite connectique qui est ici, parce qu'on s'est rendu compte encore sur les batch 2, qu'avec les vibrations, ça se déconnectait, et ça vous faisait un joli cut-off, tu n'as jamais eu de cut-off encore toi, non, il y a du bois ici, il y en a un peu partout, il y a une bonne caisse de bois là, franchement, moi je fais de la roue, parce que je parle du principe que le cut-off n'est pas une option, sinon j'arrête tout de suite, moi j'en ai déjà eu un, mon premier en master, où j'avais cramé mon moteur, parce que la master n'est pas fait spécialement pour faire des bois, c'est un moteur high speed, c'est pas un moteur high torque, et puis voilà, j'ai pris des côtes un petit peu trop doucement, des sacs répandes, où j'ai bien maintenu à 6-7 km heure, et c'est là j'ai tout cramé, j'ai trop demandé, alors mon cut-off, comment ça s'est passé mon cut-off, on a l'habitude avec la béquille, souvent qui remonte, et qui frotte sur le pneu, et ça fait du bruit, tu sais, non, 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 je suis sur la master, donc en fait si tu veux, à chaque fois que je mettais la roue sur la béquille, je savais que la béquille remontait, je partais, ça faisait du bruit, je m'inquiétais pas, donc je roulais, j'entends du bruit, je me dis, c'est la béquille qui frotte, je m'arrête, j'appuie sur la béquille, merci Raph, c'est trop bon, j'appuie sur la béquille, je vous dire, c'est la béquille qui frottait, je me remets dans la circulation, au feu, près au départ, je repars, et à 35, 30, 35, je l'ai perdu sous les pieds, et c'est là où je me suis rendu compte, elle s'est pas éteinte, elle a juste coupé, enfin quand même, après je me suis arrêté, je me suis remis mes émotions, j'étais bien protégé, il n'y a pas de souci, j'ai fait rouler, là j'ai entendu un gros, c'était le moteur, c'était mort quoi, et tu rentres à pied, j'ai appelé un hubert, tu as dit un truc un peu important quand même, c'est que tu étais bien protégé, j'étais super bien protégé, il y a beaucoup de gens quand même, on voit qui disent, je me suis cassé la gueule, merci les protections, c'est clair, j'ai genouillère, couillère, dorsale, j'ai pas pour les pecs, dans les hanches, j'ai des protections, ah, je crois que tu avais un Boku, mais en fait non, merci Raph, encore une master, qui est en vente, sur le groupe Le Bon Coin de Jeff Ride, un prix défiant de toute concurrence, et elle roule, et elle roule, et elle a le problème, non, sauf en dessous de 20 degrés, mais le gyroscope se met toujours, mais il a le même problème, d'écran noir, mais il veut pas changer, on dit tant que ça marche, je ne change pas, je suis assez d'accord avec toi, quand ça marche, quand ça marche, on touche pas, elle roule, si ça se branche, si on branche ça, et qu'après être en panne, je sais pas quoi, moi là, je repars comme ça, oui, franchement, 3600km c'est bien, et c'est une V1, je peux tester, c'est une V1, t'as pas sur la V1, si, si tu as aussi, mais ça c'est toute V1, V2, peu importe, j'en profite, pendant que Yann remonte, la master de bonheur sur scène, on n'oublie pas, de rejoindre mon groupe, Leboncoin de Jeff Ride, où il y a plein de promos, des modèles qui vont être mis en vente, des accessoires qui vont être mis en vente, de youtubeurs, vous savez qu'on reçoit ces modèles là, des usines ou des fabricants d'accessoires, on les teste, on vous fait les reviews, et après on va vous les mettre en vente, sur ce groupe là, pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais ça va monter en puissance, courant année 2023, et puis mon Instagram, pour aller faire les jeux concours, là où je vous offre, vélo, trottinette, Giro Roux bientôt, c'est vrai que vous avez promis, une master ou une S22, à vous offrir, cependant, j'ai vu pas mal de retour, de S22 défectueuse, de master défectueuse, avec le batch E2, donc je n'ai pas envie, de vous offrir une roue défectueuse, donc je vais attendre, qu'il y ait quelque chose, de vraiment fiable, qui va sortir, peut-être pourquoi pas, la future Sherman, pas la Sherman S, les futurs modèles Lieperking, qui vont pas tarder à sortir, avec plus petite batterie, plus petite taille de roue, mais ça, exclue, c'est une exclue, c'est une exclue, on va voir si elle fonctionne toujours, la master de Raph, croisez les doigts, là derrière s'il vous plaît, si la V13 marche, comme elle devrait, ça veut dire, qu'ils ont appris leurs erreurs, et qu'enfin, on a une roue, une motion, étanche, puissante, sécurisée, et c'est chouette, parce que ça veut dire, que vraiment, on a fait un step up, mais bon, ça reste, si pour le moment, je te dis, il n'y a pas de problème, tu as pensé quoi de la V13 ? alors, la V13, on a été un petit peu dur avec, vous l'avez démonté, pourquoi ? on l'a démonté entièrement, alors pas un petit peu dur, on a dit la vérité, elle est très bien, surtout, d'accord, le seul défaut, c'est les suspensions, ah oui, mais alors moi, je dis autre chose, c'est que, pour moi, en fait, ils ont pris un parti différent, ouais, c'est bien, comme ça, j'ai plus besoin de faire ma vidéo sur la V13, en vrai, on a tous coulé là, quelques centaines, voire plusieurs centaines de kilomètres, sur la Sherman S, et la Sherman S, elle a tout orienté son innovation, dans la suspension, exactement, elle est restée en 100 volts, elle est restée en 3, tout ce qu'on connaît, mais ils se sont dit, on va mettre le paquet sur la suspension, bon, et en plus, j'ai quelques réserves sur la suspension, qui est un peu, pour moi, bouncy, pour moi, le parti pris de Inmotion sur la V13, c'est l'inverse, c'est qu'ils se sont dit, bon, on va mettre le paquet sur la sécurité, on va mettre le paquet sur la performance, pour le moment, nous, on considère, mais on considère qu'aussi, d'autres peuvent avoir un autre avis, mais nous, on considère que, ça reste une option, la suspension, donc, on va mettre ce que les gens veulent, de toute façon, c'est pas une route pour faire du off-road, c'est pas une route pour faire des sauts, donc, on va faire un truc, mais je suis d'accord avec toi, que la suspension, c'est son point faible, il y a ça, et le fait qu'il n'y ait pas de béquilles, pour moi, oui aussi, mais par contre, tu as vu, il y a des trous qui sont prévus, pour installer une béquille, alors, je me demande, si c'est pas un peu comme la V12, quand on l'a reçu, la V12, elle n'avait pas de béquilles, et l'importateur nous avait dit, mais vous inquiétez pas, elles auront des béquilles après, nous, comme c'est des modèles, de sortie directe d'usine, dès qu'ils ont sorti la prod, ils nous envoient, pour qu'on fasse nos reviews, je sais pas, c'est bizarre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre une béquille, parce qu'en plus, ça raye le truc, c'est vraiment dommage, mais sur la suspension, moi j'ai une explication, moi je donne une explication, c'est celle-là, c'est que, c'est un parti pris, le parti pris de, je me souviens, j'en avais parlé avec Adam, à l'époque, il était venu à Paris, et on s'était d'accord, toutes les roues, n'ont pas besoin d'avoir, une méga suspension, et celle-là, clairement, d'ailleurs, on a beaucoup roulé, sans suspension, avec des rouleuses comme ça, la Sherman, première du nom, on a fait des milliers de kilomètres, avec des Sherman, voilà, il faut voir comment ça va évoluer, et même, tu sais, tu as l'option, pour enlever la suspension, oui, on l'a vu dans la vidéo, où on installe les petites cales, en plus bas, et du coup, tu n'as plus de suspension, bon, c'est exactement la même suspension, que la V11, c'est exactement la même suspension, que la V11, tu es d'accord, moi je ne suis pas d'accord, elles sont doublées, c'est juste qu'elles sont doublées, mais sinon, c'est pareil, mais tu n'as que deux chambres en bas, alors que sur la V11, tu avais des chambres en haut, des chambres en bas, et c'est le principe, si tu veux, oui, c'est une suspension AR, comme on dit un petit peu, c'est des vérins de coffre de voiture, oui, d'accord, sinon, tout le reste, elle est, je ne vais pas dire, elle est parfaite, mais elle est très très bien, les finitions, les câbles, l'assemblage, l'application, l'écran digital, il y a un truc tout con, mais souvent, je me dis, quand c'est l'hiver, moi j'ai ma montre, quand c'est l'hiver, tu es là, il y a l'heure sur l'écran, mais c'est un truc tout con, mais il y a l'heure sur l'écran, un autre truc sur l'écran, tu peux avoir, c'est ce que je disais sur la Sherman S, tu ne peux pas avoir le voltage, et le mileage, la distance parcourue, là tu peux choisir, tu as plusieurs options, tu as plusieurs ronds, et tu choisis ce que tu veux mettre, mais c'est ça pour le coup, c'est des trucs idiots, ils ont de l'avance sur ça, après les gens diront, c'est une roue pour rouler à 90, j'en ai à foutre, d'avoir un écran, mais quand même, moi je trouve que, c'est pour ça que je regrette la béquille, parce que tout le reste, c'est plutôt pas mal, il y a les crash bars aussi, toi qui dois avoir des grandes mains, en fait, tu ne peux pas passer les mains, dans les crash bars, c'est des détails tout ça, pour moi, l'essentiel, par contre, aussi, le point positif, qui pour moi, était un point négatif, aussi, du fait de la qualité des suspensions, quand on voit une Sherman S, mais bon, tu as tout bien expliqué, je te rejoins là-dessus, le point positif, c'est le fait d'avoir mis, ces deux petites suspensions, de coffre de voiture, du coup, elle est beaucoup moins large, qu'une Sherman S, je ne sais pas si tu as vu à la conduite, tu as les jambes beaucoup plus rapprochées, un autre truc que moi j'adore, encore une fois, on a beaucoup roulé sur la Sherman S, moi il y a un truc sur la Sherman S, qui me pose un peu problème, c'est ce décroché là, en fait, on va dire ce décroché là, on s'y fait, il n'y a pas de soucis, mais quand même, elle n'est pas là, la V13, elle est comme celle-là, c'est-à-dire, elle est toute fine, et elle est toute plate, enfin, c'est très, moi j'appelle ça, le chausse-pied, et en fait, le chausse-pied de la V13, est très très bon, tu es là, et tu ne poses pas de question, après, heureusement aussi qu'elle est fine, parce qu'elle est très haute, donc si elle était haute et large, ça donnerait une Master Pro, qui est haute et large, et moi qui suis un grand, dis donc, on s'est amusé ici hier, alors, ça pour t'expliquer, c'est quand les employés, ils ne bossent pas assez vite, ah oui, c'est ça, allez, dis donc, j'ai bien misé, il y a Julien, qui est à son bureau, là-bas, et qui a un pistolet, et puis, il en tire dessus, quand ça ne va pas assez vite, c'est drôle, tu remontes tout avant de tester, parce que moi, si ça marche pas, je me dis, c'est pas du tout un test scientifique, ce que je faisais, mais, bon, écoute, il y a un écran, on va voir, mais tu vois ça, je ne sais pas, en fait, c'est apparu entre le batch 1 et le batch 2, je ne sais pas si on le voit à l'écran, on voit qu'il y a tout qui bouge ou pas, tu vois, sans que la roue avance, il y a tout qui bouge, j'ai demandé à tout le monde, tout le monde là, et personne ne sait l'expliquer ce truc là, et c'est vraiment dommage, parce que, ça tire vraiment une grosse balle dans le pied, à la glisse bigode, dont on parlait souvent, c'est que ce truc là, alors on s'y fait, tout ça, il y a même des gens, j'en parlais, mais ce truc là, tu vois, c'est vraiment pénible, je ne sais pas ce que tu en penses, au bout d'un moment, après on oublie, mais c'est vrai qu'au début, on le sent bien, ouais, je suis d'accord, en fait, toi tu le ressens encore plus, parce que tu es un youtubeur, tu fais plein de reviews, tu as plein de reviews chez toi, et donc tu le ressens de plus en plus, et tu vois, c'est énorme, et tu vois, il y a Yann qui va trouver ça en 5 minutes, voilà, qu'est-ce que tu vois là, oh mais alors, je trouve la solution en même temps, qu'est-ce que tu vois là, je ne sais jamais, c'est la cale, non, il y a des gens qui disent, que c'est logiciel, ce serait plutôt, firmware que hardware, tu vois le bordel, je ne sais pas, c'est la cale qui est au centre, c'est juste desserrer, je crois qu'il y a des gens, qui ont essayé de resserrer, je crois qu'il y a des gens, je crois qu'il y a des gens, t'as le genre de revérifier ça, non, je n'ai rien en revérifier du tout, peut-être qu'on est fait d'optique, je regarderai peut-être, c'était un plaisir de t'avoir obtenu le mot, en plus, t'accéts pas là, pour essayer de les vis de la roue, ouais, non mais il y a des gens qui disent, tu sais, il y a une toute petite vis aussi là, qui traîne, il y a des gens qui disent que c'est ça, mais moi je n'y crois pas, en fait, ce qui se pourrait, c'est qu'ils aient changé un truc, donc, ils ont changé l'architecture de la roue, la design de la roue, en passant de pack série en pack parallèle, mais, ils n'ont pas changé le firmware, tu vois, ils seraient restés sur un même firmware, une des explications qu'on aurait eu aussi, c'est que, ils changent assez régulièrement de pourvoyeur, comme on dit, de distributeur, non, de fournisseur, de moteur, et qu'ils étaient obligés de faire un firmware, tout ce que je dis, c'est vraiment des, un firmware qui serait valable pour tous les moteurs, mais bon, tout ça c'est... Et pendant qu'on est dans les confidences et tout, t'es au courant de, Yann, t'es au courant toi, des histoires des MOSFET d'Ocaz ? What ? T'es pas au courant toi ? Ça c'était toute l'année 2022, quand au Chine, il y avait une pénurie, de MOSFET, il y avait des MOSFET, il y avait des MOSFET, il y avait des MOSFET, et oui, sur les cartes mères, on voit très bien des MOSFET d'Ocaz, ah tu l'as vu, oui, bien sûr, acheté d'occasion, plus cher que ce qui valait neuf, il y a déjà plus d'un an, il y a acheté plus cher d'occasion, et je n'aimerais aucune marque, et quoi que ce soit, parce que c'est pour tout le monde pareil, mais on le voit très bien, sur certaines cartes mères, des MOSFET d'Ocaz, ça se voit, mais il y a eu ça, sur beaucoup de contrôleurs, ouais, mais tu vois, que ce soit la Giro, ou les trottinettes, c'est pareil, si il y a pénurie, et les clients qui râlent, parce qu'ils veulent leur roue, ou qu'ils veulent leur objet, les gens, il faut qu'ils se trouvent, il faut qu'ils trouvent une solution, tu vois, on a tendance, et il le mérite sûrement, à beaucoup leur tirer à boulet rouge dessus, mais il y a un moment donné, où tout n'est pas que de leur faute non plus, il y a un moment, ils se débrouillent comme ils peuvent, surtout que les quantités de roues, sont beaucoup plus petites, que les quantités de trottinettes, donc ils ont moins d'impact, moins de pouvoir, pour avoir des MOSFET neufs, et moins d'argent aussi, voilà, c'est ça exactement, que quand tu as, les trottinettes, c'est des conteneurs de 1000, 800, les roues, c'est des toutes petites quantités, donc on est encore dans une niche, on est vraiment, enfin voilà, FASTRA a fait doubler le nombre, en France, en 2022, ça c'est vraiment bien, ça tu vois, ça contribue à l'étanchéité, et c'est confortable, il fonctionnait déjà avant, j'attends de voir en sortant, tu nous diras, si ça coupe, ou pas, on va voir, je vais espérer quand même, que ça ne coupe pas, et puis j'ai espéré, que l'écran marche, à nouveau, et le phare, c'est vrai, c'est le plus important, tu sors, il fait encore jour, et puis tu rentres, il fait nuit, parce que tu vas prendre assez vite, tu n'as pas de phare, c'est moyen quoi, donc voilà les amis, notre petite vidéo de Noël, on vous souhaite à tous, Raph, et moi, et Yal, un joyeux Noël, et puis à l'année prochaine, salut, et puis à la joyeux Noël, et roi Noël, et roi Noël, roi Noël, roi Noël, roi Noël, c'est parti, flui sur, Faut attention à toi, ciao, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501